Tu connais bien l'émission, ça va être quoi là du coup maintenant ? Sans langue de bois Bon on a bien rigolé avant Moi je suis sans langue de bois Bah c'est bien pour ça qu'on t'a invité Et alors tu trouves qu'elle pose des bonnes questions dans la sans langue de bois Juliette ? Ouais 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 Ça va ? Elle touche le bon endroit On verra ça va toucher le bon endroit là Je pense que je vais toucher le bon endroit Non mais on a bien rigolé tout ça mais on était pas là pour ça à la base On parlait de DVD et tout ça Bon, passons aux choses sérieuses Le noyau dur là Noyau dur On va parler de l'actualité du rap et de ton actualité à toi Ouais S'il y a une question qui te met mal à l'aise parce que c'est pas le but du jeu Tu peux utiliser un joker Je pense que j'ai pas besoin C'est ce que je me dis aussi Ouais On y va ? Ton top 3 des rappeurs français Kiri Laoni Rof Ton rappeur du 9-3, ta référence 9-3 Despo Après il y en a plein Parce que ça dépend des registres Mais en tout cas je vais despo Alors maintenant qu'on parle du 9-3 Et on en parlait tout à l'heure On va pas tourner autour du pot Récemment, tu le sais, on a fait une émission avec Sofiane Ça avait parlé Le boss du 9-3, machin Il y a tout un clash On va crever tout de suite Parce que de toute façon c'est ce qu'il veut l'entendre L'abcès On va crever l'abcès tout de suite Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement ? Il s'était dit des choses Que t'avais retweeté avec beaucoup d'amusement a priori T'es passé au-dessus ? Quelque part ? C'est ce qu'il avait dit ? Ouais T'avais retweeté, un peu amusé Mais rappelle un peu ce qui s'était passé Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi avec Sofiane On repart depuis Vas-y, on repart En fait moi je lui ai expliqué Comme ça va, regarde On a fait le morceau Panamboss Ouais Parce qu'il faut garder le contexte Où on se proclame boss Quelque part Panamboss Si tu veux Tu peux pas appeler un titre Panamboss Et ensuite Faire comme si t'étais le numéro 2 Ouais Donc moi Dans cette phase Dans mon couplet Je dis Je suis le boss du 9-3 J'ai des punchlines de bâtard Voilà Et ça a suscité l'énervement De quelques confrères dans le 93 Ouais Parce qu'il n'y a pas que lui Je pense Il n'y a pas que Sofiane Ouais Ouais Et voilà Et comment tu l'as pris ça alors du coup Bah je l'ai retweeté Ouais Ça montre Ça veut dire que j'en ai rien à foutre en fait Concrètement D'accord Je te dis honnêtement J'en ai rien à foutre Mais en fait Je dis boss du 9-3 C'est pas une phase que je regrette Tous les gens de la nouvelle génération Tous les mecs avec qui je rappe Savent que je suis pas un mec arrogant Tu vois C'est ce que j'allais te demander T'as cette image Non En fait c'est une image Ouais Mais on va dire qu'on parle d'une nouvelle génération Une nouvelle ère Tu chantes dans un titre qui s'appelle Panamboss Est-ce que je vais dire Oui Je suis boss du 9-3 Mais Il y a lui et lui et lui Qui sont Qui sont Qui sont meilleurs que moi Ouais Je suis un produit Je vais pas dire Je suis T'appelles le titre Panamboss On a vu On a appelé des mecs de chaque département Donc on estime Que c'est les boss Ouais Donc faut pas se voiler la face Il y en a qui l'ont pas dit Mais moi je l'ai dit Ouais Après quand tu sais Moi je fais référence Vu que t'es un bousillet de rap français Je fais référence au titre Panamboss Qui était sorti il y a quelques années Voilà Mais les gens s'auto-proclimaient pas Les boss de leur département Mais là le morceau s'appelait boss Il s'appelait boss Panamboss Ouais Tu peux pas faire mieux D'accord Donc toi c'était voilà le côté marketing Non 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 c'est même pas question du côté marketing Nouvelle ère Moi j'estime Que de cette nouvelle génération Parce qu'après si tu veux du hardcore T'as du Tandem T'as du McTier T'as du Safeview Mais c'est pas Et du Sofiane Non mais je parle des anciens Ah des anciens De la nouvelle génération C'est autre chose D'accord Moi je te parle en termes de plume De poésie Dans le 9-3 J'estime Et je me proclame boss Voilà ce que je dis Dans ce créneau là Dans ce créneau là Ok Maintenant si tu me parles en termes de punchline De poésie De De En termes lyrical C'est moi Ok Dans le 9-3 Ouais Uniquement dans le 9-3 Non après je sais pas Tu sais pas Non je sais pas Moi aussi je sais pas Je vais poser la question Mais moi j'ai envie de dire que je suis boss Mais justement tu vois T'al'heure tu disais Les gens savent que je suis pas arrogant Et je suis d'accord avec toi On est ensemble depuis tout à l'heure T'es pas arrogant Par contre t'as cette image Tu le sais et tu en joues Ouais Tu en joues Par exemple là récemment Parce que moi je te follow Sur Twitter Et récemment t'as tweeté Le mois de septembre C'est un mois Ouais Je veux dire Tu vois Ouais Ça c'est de l'arrogance Mais c'est comme ça qu'on le connait C'est pas de l'arrogance C'est je suis sûr de mon projet Et je veux que mes fans le sachent Ouais mais il y a des gros titres aussi Enfin il y a des gros morceaux Qui vont sortir en septembre Il y a des gros artistes Des gros albums aussi Ouais Un gros Enfin même d'autres Style Fresh est sorti en septembre Après Il y a Roff Il y a Paul Kinry Il y a du monde qui sort en septembre C'est ça Ce que les gens Ils arrivent pas à se mettre en tête C'est que On défend Notre produit Et notre album Style Fresh Par exemple Que je connais bien Donc je me permets de parler de lui Il sort son album Il va pas dire Allez acheter mon album Mais celui de Fababy Il sera meilleur Donc nanana Il va dire C'est le meilleur album du mois de septembre Et quelque part Je le comprends Parce que c'est son album Mais oui Donc on doit faire quoi ? Comme on est potes On doit faire attention à ce qu'on dit On doit un truc Nan nan ok Je vois un peu ta démarche Moi ma démarche elle est que Donc là on peut parler de marketing C'est que tu défends ton produit Ouais C'est à dire que moi Quelque part Quand je dis Quand je dis quelque chose D'une je vais au bout Je l'assume Et je sais pourquoi je dis ça Parce que Je dis ça Mais quand je fais des Planet Rap Et quand je fais des Freestyle Tous ces rappeurs là Ils viennent C'est à dire qu'ils sont pas vexés Bah oui bien sûr Ils sont pas trucs Moi j'ai dit Boss du 9-3 Le lendemain j'ai eu Despo au téléphone Il m'a même pas parlé de ça Il en a strictement rien à la faute Mais est-ce que tu peux comprendre Qu'un Sofiane Le prenne mal Pourquoi ? Quand tu sors ça Parce que quand je parle de nouvelle génération Peut-être que lui il estime Et qu'il trouve qu'il a sa place aussi Est-ce que tu penses être meilleur que pas ? Est-ce que tu penses être meilleur que Sofiane ? Ouais Donc Fab Baby est plus fort que Sofiane Ouais Je pense être meilleur que lui Comme lui il pense être meilleur que moi Et demain même moi Si lui il venait ici Et qu'il aurait dit Oui Je suis bon mais Fab Baby il est plus fort que moi Mais moi je lui dirais Mais gros à quoi tu joues ? Ouais T'as un produit Tu dois défendre ton produit Tu dois défendre ton gagne-pain Tu vas pas dire que t'es moins bon que les autres Non mais ça se comprend complètement Ce que tu dis justement Je pense qu'il était temps de le dire Ouais Mais les gens ils le savent Moi en fait que les médias ils m'attaquent C'est pas ce qu'ils disent Non mais c'est pas ce qu'ils disent Et qu'ils disent Oui Fab Baby il est arrogant Ou je sais pas quoi Ouais Mais ça je m'enlève Mais c'est l'image que tu as Ouais c'est l'image Mais c'est pas ça qui me nourrit Ouais c'est pas ça qui te nourrit Mais c'est con d'avoir une image décalée Tu vois Mais après ceux qui me connaissent Après ça dépend si elle te sert ou pas Cette image aussi Tu vois Peut-être qu'elle peut te servir Ouais mais il y a plein de rappeurs Que quand tu les vois Dans leur clip On dirait que Tu leur dis un mot de travers Ils vont sortir un Uzi Alors qu'en vrai Calme Donc après quelque part La musique c'est de l'art Après on va dire que j'en joue Mais des fois la personnalité Moi je pense que Les mecs insolents Ont marqué l'histoire J'avais une autre question A te poser dans ce registre là Surtout ce qui est arrogance Insolence Et après on fermera la parenthèse Ouais Un jour tu avais été reçu ici Moi j'étais bas là à l'époque Et on a regardé la vidéo Et on t'avait demandé Tu fais partie de la relève française Qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau De la relève du rap français Tu avais répondu Moi ce que j'apporte de nouveau C'est la punchline Est-ce que tu estimes pour toi Que c'est une nouveauté Que c'est une nouvelle punchline Que tu as fait plus fort Que ce qui existait avant Pas plus fort Mais mieux travaillé Et on va dire que Au fil du temps C'est ce qui s'était perdu Ouais donc ça veut dire Que t'enlèves pas Ce qui était aux anciens Hein ? Par exemple On va prendre un gros punchliner Je sais pas Un mec comme Lino Bah voilà Bah ouais Lino il a des punchlines de ouf Despo il a des punchlines de ouf Ouais Je suis pas encore à la hauteur De ces mecs là Quand tu dis ça C'est bon pour toi de l'expliquer Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais en fait Ce que je cherche à faire comprendre C'est Je parle pas des anciens De cette nouvelle génération De cette nouvelle génération Quand tu dis punchline Tu penses directement à Fabébi Donc j'ai apporté la punchline Ça veut dire que ça s'était perdu Là maintenant tout le monde commence à essayer A chercher à faire des phases Des métaphores Des trucs Mais c'est trop tard Eux ils étaient dans le créneau du flow Il y a des gens qui écrivent super bien Comme Rabat qui est là Il y a Volteface On est venu avec un délire Ou quand t'essayes de nous copier Ça se voit Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Complètement C'est à dire que nous On rappe notre vie Et tu vois il y a les punchlines Pour que les gens se disent Oh il a fait une punchline Et les punchlines de la vie Et les punchlines de la vie Ça ment pas Ça veut dire que Quand je te dis oui Dans un morceau de l'album Je dis ouais Non dans Retour vers la Symphonie Quand je dis D'Ibaguette Volte de sape Et lit superposé Tu vois pour vous Ou pour les gens C'est une vieille phase Mais ceux qui ont une famille nombreuse Ils vont comprendre Tu vois il y a les phases de la vie Et les phases de la punchline Pour faire de la punchline Après faire de la punchline C'est un art Mais il y en a qui la maîtrisent pas Ça veut dire qu'il y en a Qui font que de la punchline Mais quelque part Ils oublient que le texte Il doit avoir un sens Ah oui Ça veut dire qu'il y a la forme Mais il n'y a pas le fond Parce que ok T'as dit cette phase de ouf Mais à la fin Qu'est-ce qu'on retient à ton texte ? Rien Elle tombe comme ça Ça veut dire qu'il y en a On a ramené la punchline Mais on l'a bien vu Quand t'es au Planète Rapp de style fraîche Tu vois Tu vois par exemple Moi cette nouvelle génération là Qui était là au Planète Rapp de style fraîche On a tous notre quelque chose Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la punchline de la vie Et il y en a qui font de la punchline trop Pour qu'on voit des punchlines Sur Twitter ou sur Facebook Pour être les numéros 1 sur ça Quand certains disent Que c'est des punchlines car en bas Ouais voilà C'est ça le truc facile Je sais pas si Kik a dit ça Mais il a trouvé le truc carrément C'est des punchlines téléphonées ? Ouais bah oui Et toi est-ce que tu estimes que des fois T'en fais ou tu fais que des vrais punchlines ? Non des fois ils sont téléphonés Mais des fois c'est En fait si tu veux c'est C'est téléphoné Mais tu peux pas toujours faire que des punchlines Que des punchlines Parce que si tu veux qu'un texte Il ait du sens Tu vises pas la punchline Tu vises l'écriture Et tu vises Tu cherches comment Toucher un maximum de personnes Sans dire n'importe quoi Parce que des fois Tu peux toucher du monde En disant n'importe quoi Mais tu vois ce qui est dommage Je critique pas Rap de test On a une page fan aujourd'hui Qui nous appartient C'est les meilleurs punchlines du rap français Ouais On a pratiquement 200 000 fans On va mettre une punchline de Lino On va avoir Allez 100 200 j'aime Ouais On va mettre une punchline de Fababie Qui pour moi Celle-ci était téléphonée Et elle fait beaucoup de succès Quand on la met C'est L'amour rend pas aveugle On t'a juste baisé dans le noir Elle va faire 1000 j'aime en 2 minutes par exemple Tu vois Et je trouve que c'est dommage Parce que l'audimat Tu vois Il s'est plus habitué au punchline facile Qu'au punchline Ouais parce qu'après le public On va dire qu'au fil du temps Le public français On va pas se mentir Il est devenu con Faut pas se mentir D'accord Moi je te le dis clairement C'est là ton rôle Ouais mais après Mais je le fais mon rôle Ouais c'est vrai C'est à dire que les punchlines Les punchlines Les punchlines faciles aussi J'ai des punchlines J'ai des punchlines simples Et des punchlines compliqués Ouais J'ai des punchlines de travail et de ouf Dans l'album je dis Attends je dis quoi déjà Quand les vers sont plus solitaires On chie des poèmes C'est une punchline de ouf C'est à dire Faut mettre du temps avant de la comprendre Tu sais c'est pas des punchlines Comme L'amour rend pas aveugle Quand t'as juste baisé dans le noir Mais ça c'est parce que C'est un morceau où Si tu sors pas une punchline de gamin Ou qui sort du lot On va pas trop marquer dans le titre Ouais ça va Et si je l'aurais pas fait Cette punchline là Mais J'aurais été noyé par le flow de Niro Le flow de Yousoufa Comment ils ont découpé le truc Si j'aurais pas fait cette punchline là Je crois qu'ils m'auront oublié Il y en a ils auraient mis avance Sur le Quand c'était mon passage Donc il fallait faire un truc de gamin Pour sortir de l'eau Cette punchline je l'avais depuis longtemps En fait en gros Tu nous dis que des fois tu t'adaptes Ouais Tu t'adaptes à ce qu'on attend Plus ou moins Il y a des morceaux Ouais Il y a des morceaux Ou par exemple Je te dis par exemple Je fais un morceau Où il y a moi Esprit Esprit noir Ice L'MC Je sais très bien Que c'est sur le flow Que je vais devoir travailler Ouais Faut pas être con Ouais 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 Je vais faire une punchline Je vais en faire une ou deux Parce que C'est toujours mon domaine Et après faudra Faudra être axé sur le flow Très bien Ouais donc t'analyses vraiment le truc Il y a tout un travail quasi stratégique derrière J'ai une fiche chez moi tu vois Deuxième partie de l'interview sans langue de bois Juste après la pub T'as vu on vend une émission aussi Il faut qu'on rentre de l'oseille Ouais ouais Ça se passe sur Urban Heat On reste connecté à la famille Urbain Rap La spéciale sur Urban Heat Juliette je te laisse continuer l'interview sans langue de bois On continue l'interview sans langue de bois Moi je voulais savoir Alors c'est bizarre de te rencontrer en vrai Puisque t'es complètement à l'opposé De ce que j'imaginais de toi C'est assez troublant Est-ce que t'es un mec à clash ? Pas trop Et voilà Et pourtant Je vais citer Dans mon monde Depuis que je suis dans le top 10 Beaucoup d'ennemis Je suis nostalgique Dans ce game de 3 mecs à régler Tu vois On a l'impression que t'es toujours un peu comme ça En fait si tu veux Je suis un compétiteur Mais aussi Il y a des choses dont Je parle pas Mais je sais qu'il y a beaucoup Beaucoup de rappeurs qui parlent sur moi Qui ne l'expriment pas derrière un micro Mais qui parlent de moi Souvent 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 Et voilà Je sais que Quand je vois des phases Je sais qu'il les réceptionne Parce qu'il parle Il m'écoute C'est à dire que nous Le moyen qu'on a De savoir qu'un rappeur parle sur toi C'est que Tu peux demander à Redouane On se croise dans beaucoup de studios Et on sait Celui qui parle le plus C'est soit un beatmaker Soit l'ingé son Ça c'est sûr Le beatmaker il va venir Il va venir Ouais dans ce studio là Ah t'as pris cette prod là Ah ouais Moi je t'ai trouvé lourd sur Maintenant Mais il y a tel rappeur Qui a dit que t'étais vite fait Boum Il te met un ennemi en plus Sur ta liste C'est comme ça que ça se passe Mais ça c'est des trucs qui te touchent Ou tu t'en tapes en vrai ? Je m'en tape Mais Il est arrivé aussi des fois Que c'est des personnes avec qui Voilà quoi J'étais en bon terme Là où ça touche C'est quand c'est des personnes Avec lesquelles on tient un petit peu Après parler sur les artistes C'était humain Mais moi j'ai déjà parlé De plein de rappeurs Tout le monde Bah oui Mais tu vois De là marcher avec la personne En tout cas moi je t'aime pas Je marche pas avec toi Ouais Mais c'est pas pour ça Que tu vas aller clasher Tu restes tranquille En fait moi je suis quelqu'un Tu me clashes Après vas-y Fuck C'est que de la musique C'est à dire Je te jure pour moi C'est que de la musique Demain je croise Sofiane Il me dit bonjour Je lui dis bonjour Ouais J'en ai rien à foutre C'est que du rap Tant que ça reste dans le cadre De la musique Bah oui Bah oui Tant qu'il n'y a pas Ça insulte pas les darons Ou un truc comme ça C'est bon C'est que de la musique Et puis pour connaître Sofiane Demain il te croise Il te sert la main aussi Je pense Ouais 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 Mais ça On s'est déjà croisé Et c'est comme par exemple Quand j'ai dit oui Boss du 9-3 C'est en aucun cas Une animosité Envers les autres artistes Du 9-3 Parce qu'il y a des gens Que je respecte beaucoup Comme Sadek Despo En tout cas Tous les rappeurs du 9-3 C'est comme par exemple Sean Ouais Par exemple dans une interview J'avais parlé de De tous ceux qui avaient Qui avaient parlé De Boss du 9-3 Mais lui il avait pas vraiment dit Tu vois un truc de ouf Ouais Il y a des moments Où j'ai été immature Comme une fois Où j'avais parlé de Nesbid Parce qu'il m'avait refusé Un fight avec Islème Ouais Tu vois On va dire que J'ai mûri avec le temps C'est bien C'est bien de reconnaître Et pas de sentir des vêtements Tu vois Je faisais le con Quand je venais d'avoir Mes réseaux sociaux Ouais il y a des mecs Comme Nesbid Nanana Parce que je savais Que j'allais le croiser Et voilà quoi Je voulais chercher la merde Un peu Mais en grandissant Tu comprends T'es calmé Le business il est pas comme ça Ah non pas vraiment non Tu te mets plus des gens à dos Qu'autre chose Et justement A l'époque de ton premier album On t'entendait beaucoup Quand tu sortais un truc T'étais présent Il y avait quand même Une grosse machine Ensuite c'est sorti Finalement Justement Les ventes Elles ont pas tant décollé Que ça La première semaine Est-ce que justement C'est ce genre de chose C'est de bouffer à la réalité Qui aujourd'hui T'as fait mûrir Changer certains trucs Est-ce que Est-ce qu'on apprend sur le tas Un an après J'ai dit que j'étais Le boss du 9-3 Oui mais là Tu nous as expliqué pourquoi Tu nous as expliqué pourquoi C'est pas ça C'est obligé On parlait de boss C'est pas question ça C'est comment dire L'album il était sorti Un mois avant Ouais C'est à dire qu'il était Sur internet un mois avant Ouais mais il y en a d'autres Ça c'est classique Ouais mais après Quand t'es nouveau N'espère pas déjà faire Disque d'or Avec ton premier projet Une mixtape C'est pas comme si C'est pas comme quand c'est Booba qui se fait cramer On est d'accord Oui voilà Là dessus d'accord Avec 6 mois de carrière En gros Vu que je venais juste de C'était pas les mêmes C'était pas les mêmes Donc la leçon que ça t'a donnée Là c'est de faire attention A pas te faire cramer l'album Ouais C'est tout Pas forcément Mais en tout cas je sais que L'album il a été bien apprécié Il a été bien accueilli du public Moi quand je tourne Oui oui Quand je fais des dates de concert Mais on aurait pu s'attendre à plus Ouais Franchement entre nous Ouais mais après Après avec Dessy On coupe du bois C'est ça C'est ça Je suis d'accord avec toi Aujourd'hui t'es en maison de disque Ouais Je suis Universal Barclay Ouais On s'attendait à ce que tu sois Est-ce que tu sois Bonlieus ça L'Escal tout ça Ça on est où ? Non c'est la famille Toujours Ouais Laonie il est toujours Coordinateur derrière de l'album Mais on va dire que Maintenant c'est chez 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 Barclay que je fais mes armes D'accord Je suis toujours en bon terme Donc tu bosses avec les deux En parallèle Ouais je serai sur Capital du Crime 4 Voilà Il est trois fois Deux ou trois fois sur mon album Donc entre moi et Entre Laoni et moi Il n'y a rien du tout Très bien C'est à dire on n'est pas en bif Toujours un respect pour lui Quelque part c'est lui qui m'a mis en avant Donc je pense que Couper les points avec lui Pour une chose ou une autre Ce serait vraiment Cracher dans la soupe Et manquer de respect A beaucoup de gens Ok A tous ceux qui ont fait taf derrière aussi Parce qu'il y en a beaucoup Qui m'ont poussé Pour que j'arrive à signer Chez Laoni Donc faire ça Ce serait vraiment Retourner sa veste D'accord On va aborder des questions Un peu plus légères On en parlait tout à l'heure Twitter Bon au début T'as fait le couillon Avec Twitter quand même Non en fait On va parler de l'histoire de la meuf C'est vrai ou c'est une rumeur ? Quelle meuf ? Alors il y a une rumeur Ou une histoire qui tourne Comme quoi T'aurais je sais pas Echangé des messages Avec une meuf Je sais pas quoi Et en fait c'était un gros canular Et elle t'avait tweeté Et puis tu t'es fait avoir sur Twitter C'est pas ça C'est qu'il y a des Il y a des gens sur Twitter Où leur vie C'est de Salir l'image des rappeurs Ou des trucs Ah oui Il y a des gens qui galèrent Bah oui Ca veut dire que Il y a quelqu'un qui avait créé Un faux compte Twitter Fababy Je l'avais mis sur Twitter Qui avait un faux compte Fababy Qui circulait A la place du L Il avait mis un I majuscule Ca veut dire que Quand tu mets Fababy officiel C'est exactement le même truc Ca veut dire qu'il a créé Deux faux comptes Qui se parlaient Mais qu'est-ce que Moi j'ai parlé Avec une meuf en DM Et lui mettre By Fababy Là il y avait des trucs trop gros Et en plus mon compte Il était certifié Ca veut dire qu'il n'y avait Même pas le logo De Donc c'est une grosse conne Ouais ouais Non mais c'est une personne Je sais c'est qui Et la personne Elle a fait la même avec Masca Elle a fait la même avec Donc c'était pas toi Non Après mettre Je vais meubler ton coeur Comme Ikea Au bout d'un moment Ca va quoi Mais c'est pour ça qu'on s'est dit Elle doit pas être vraie l'histoire Tu vois C'était marrant Même moi je l'ai retweeté C'est pour ça que ça a fait un buzz Donc les gens En fait on va dire que Les gens On va dire que sur Twitter Quelque part Vu qu'il y a mes punchlines Qui circulent et autres Je suis l'homme à abattre Faut pas se mentir Pourquoi ? Je sais pas Mais pourquoi toi plus qu'un autre ? Il demande aux gens Des réseaux sociaux Non mais parce qu'on va dire Que c'est moi qui est Déjà de toute la nouvelle génération C'est moi qui ai le plus de followers Ouais mais depuis toi T'es à fond sur les réseaux sociaux Tu tweets et tout T'es quand même T'es taqué Non je te jure que c'est juste Moi je fais quoi ? Je mets une punchline Et les gens ils retweetent Parce qu'en fait Faut être un peu actif Et c'est un système D'algorithme en fait Tu vois donc Dès que tu parles bien Tu dis retweeté ci Retweeté ça Et ensuite des fois Tu finis en tété Des fois les gens te retweetent Quand je mets beaucoup de phases Par exemple de fuck l'amour Il y a beaucoup de gens Qui ont écouté ce titre Et du coup il y a des gens Qui prennent la rage Non il y a beaucoup de gens Qui vont retweeter Et il y en a qui vont dire Ah c'est ça le Twitter de Fabi Gbi Et au fur et à mesure Mon nombre de followers Il augmente Et ça tu penses que Ta notoriété sur les réseaux publics Ça peut en saouler d'autres Ouais Bah oui Des fois je sors un morceau Par exemple Maintenant le morceau il est bien Il y en a ils vont critiquer Ouais pourquoi il est en noir et blanc C'est nul Ouais non mais Tu vois des trucs Des trucs qui n'ont pas lieu d'être Ouais ouais Mais je m'en fous un peu C'est qu'il sert à rien De toute façon Après quelque part Avoir beaucoup de rageux et d'ennemis C'est quelque part Un signe de réussite on va dire Aussi Et c'est le revers de la médaille Tu ne peux pas accepter la gloire Et renier les concurrents Les ennemis Les choses Qui peuvent t'emmener à la défaite Et donc on le disait tout à l'heure Transformation morale De par l'âge Mine de rien Les années passent Quel âge tu as aujourd'hui ? Je suis bien Vas-y dis 30 Non t'as 30 ans Non je gueule Ah ouais J'ai 25 Ah ouais Ouais mais quand même Il se passe un truc Entre la vingtaine et 25 Ça commence déjà Je suis devenu moins con Ouais non mais Non mais t'as changé physiquement aussi Ouais ouais Je suis devenu plus sexy aussi Pourquoi ? T'as changé physiquement Dis-nous tout Je sais pas L'argent robot Non je rigole Mais l'argent C'est pas l'argent Que fait pousser les cheveux Si Une nouvelle crème Pour les cheveux Tout ça On se prend ni au state nous Pourquoi ? Sérieux ? Tu veux travailler sur ton image Aujourd'hui ? Physique ? Non On va dire que On va dire que Je voulais sortir du moule Des rappeurs Veste en cuir TN Boula Z Parce que c'est C'est ce qui revenait souvent On va dire Donc on va dire C'est bien aussi De ne pas faire la même chose Que les autres Non mais en vieillissant En même temps On s'approprie son style En général Du coup Mais c'est pas C'est pas typiquement marketing C'est pas Maintenant je vais essayer De draguer un public féminin Mais non Tu vas pas draguer un public féminin Avec tes cheveux Bah si ça peut A part si tu fais Je sais pas Un dégradé Ou une crête Non Sinon en dehors de ça Ça marche pas En plus Se coiffer pour les meufs Je trouve que C'est vraiment ridicule Non mais On connait des rappeurs Qui jouent sur leur physique Et ça marche très bien Bon après tant mieux pour eux Après si tu mises sur le physique C'est que quelque part T'as un manque à combler quelque part Non il y a des mecs Il y a tout qui va Et en plus il y a le physique Il y en a Donc donne des noms Je sais pas Voilà voilà Sans langue de bois Sans langue de bois J'ai pas utilisé Joker Mais c'est B2O Ouais un mec comme Booba Je veux dire Il avait pas besoin de son physique Il le met en plus Et c'est du public féminin Non on va pas se mentir Et on va voir si t'es sans langue de bois Vas-y A part B2O Lyricalement B2O il a coulé un peu C'était plus le B2O de lunatique Evidemment Ouais voilà Donc quelque part c'est ça que je t'ai dit Un manque à combler Ouais mais c'est plus le même Ouais C'est à dire qu'il baisse textuellement Donc il rattrape Il compense sur l'image Non on va pas dire qu'il baisse Il s'adapte lui aussi Il change Non mais on va dire que L'album de Panthéon C'est pas la même chose que Natic Parce que moi j'écoute Booba Ouais non mais d'accord C'est pas la même chose Mais est-ce que ça s'adresse Mais pourquoi on parle de Booba d'ailleurs Est-ce que ça s'adresse forcément Au même public Non mais ça va C'est un pro-rof Tu peux lui parler de rof Dans le dernier clip Non 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 Je viens de dire que j'écoute du Booba Tors huilé Il s'est remis une dent Et tout Il joue sur le physique aussi Quelque part Ouais Il a pas de manque à combler Mais rof Dounia C'est un morceau d'ouf Ouais voilà C'est un mec qui est créé Et alors il joue quand même Sur son physique Ouais il joue sur son physique Non mais à la base On va pas se mentir Rof c'est un sportif Bien avant Bien avant le Bah oui C'est à dire que là Il a juste mis en avant Quelque chose qui cachait Ouais Non mais c'est pour ça Comme là tous Ils se mettent un peu beau gosse Toi t'as changé la coupe Je me dis Est-ce qu'il se passe un truc Est-ce que tous vous voulez élargir C'est ça la question Non T'en as rien à foutre de ça Pour toucher les meufs J'ai déjà des morceaux Comme fuck l'amour Ou autre Donc toi aussi Tu restes concentré Sur la plume Ouais ouais Pour toucher les gens C'est mieux la plume Très bien Parce que les gens Quand tu passes à la radio Ils te voient pas physiquement Attention il y a la caméra Juste à côté Ouais Non mais quand tu passes Par exemple Si quelqu'un écoute La radio dans sa voiture Bien sûr Il va écouter les textes C'est les textes qui vont toucher Donc ton changement physique C'est simplement Parce que tu as du change de style Comme on change tous de style De temps en temps Et c'est pas du tout Par rapport à ça Ouais Ça arrive au fait De changer de coupe Ah oui souvent Très Ouais Et nous ça arrive Une fois dans notre vie Et il y a une reloue Pour te poser la question De savoir pourquoi tu l'avais Ouais voilà En tout cas tu as répondu A l'interview sans langue de bois Sans langue de bois Et sans joker Ouais Big up à toi mon côté Merci Fabi Mon côté 9-3 On a le même Merci Fabi